Je voulais saluer la présence du général Pierre de Villiers. C'est un très grand honneur que vous soyez à la librairie Mola ce soir dans ce lieu qui s'appelle Station Ozone. Alors écoutez, l'épisode que j'ai vécu m'incite à la prudence sur les étapes suivantes parce que je n'avais pas du tout prévu la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui à Bordeaux, ici face à un public nombreux, et au succès de ce livre, succès imprédictible au départ, imprévisible, et succès énorme puisque, comme vous l'avez vu, nous sommes en tête dans les classements. Je m'en réjouis parce que c'était mon objectif, faire connaître aux Français les menaces auxquelles notre pays est confronté, ce que font nos soldats et puis ce qu'ils sont. Alors, vous me posez une question personnelle. J'ai envie de transmettre tout ce que j'ai appris pendant 43 années de service dans les armées, l'exercice de l'autorité, le management, la transformation d'une grande organisation comme les armées, puisque j'ai conduit cette transformation pendant 4 ans de numéro 2, depuis 3 ans et demi de numéro 1, et puis aussi tout ce que je sais sur la situation géostratégique mondiale. Donc la prochaine étape, c'est transmettre. Transmettre avec une population ciblée, c'est la jeunesse. J'ai passé 43 années avec le contact d'une population dont plus de 50 % à moins de 30 ans, les soldats, marins et aviateurs. Et j'ai envie de continuer à travailler avec la jeunesse, car la jeunesse, c'est l'avenir. J'en ai fait le dernier chapitre de mon livre. Nous avons une belle jeunesse. Aimons notre jeunesse, elle nous le rendra. C'est le titre de votre chapitre, en effet. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes donc, comme on dit, vous n'êtes pas en retraite, car les généraux ne sont pas en retraite. Vous êtes en deuxième section. Et un ancien SEMA, comme on dit, chef d'état-major des armées. Quel est son rapport à la fameuse obligation de réserve ? Vous avez une phrase dans votre livre, page 20, vous faites un petit jeu de mots, vous dites, un poète, même non revendicatif, dirait que grande meute, rime avec défaite. Alors, quelle est votre liberté de parole ? Ma liberté de parole a toujours été totale dans la limite du devoir de réserve, évidemment. Auquel vous êtes toujours soumis. Le devoir de réserve est fondamental, et j'y tiens. Et cette loyauté, dans le respect du devoir de réserve, qui est la loyauté des militaires aux autorités politiques, et fondatrice du fonctionnement de notre République, et j'y tiens, et j'ai toujours été fidèle à cette règle. Mais le devoir de réserve, ce n'est pas l'anti-liberté d'expression. Et j'ai encouragé les militaires à s'exprimer pendant mes années de chef d'état-major, car je crois que dans la période que nous vivons aujourd'hui, le vide stratégique, qui serait constitué par l'absence de parole des militaires, serait grave pour notre pays. En étudiant les grandes défaites de notre pays, on constate que quand les militaires ne s'expriment pas, car les militaires sont en principe des stratèges, c'est notre métier, les chefs militaires, eh bien, ce n'est pas bon signe pour l'avenir du pays. Et on a constaté souvent, dans les périodes suivantes, de grandes défaites. Donc, j'estime qu'il est important de s'exprimer. Ce livre est un livre stratégique, bien au-dessus des contingences quotidiennes. Je l'ai voulu ainsi, et je pense qu'il est important que les militaires s'expriment. Et vous citez même Lyotet, qui a cette fameuse formule, quand j'entends les talons claquer, j'entends les cerveaux qui se ferment. Je vois les esprits qui se ferment. Je pense que c'est important. J'ai commandé les armées françaises avec cette phrase, toujours en arrière-plan, car au-delà de la structure hiérarchique et de la discipline formelle, l'institution militaire est une institution éminemment vivante où les gens peuvent s'exprimer, donner leur avis avant que la décision ne soit prise. C'est l'obéissance d'adhésion, là où, finalement, l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est l'obéissance active. Vous dites, page 24, vous êtes entré au prix Tanné de la Flèche le 10 septembre 1973, à l'âge de 17 ans et deux mois, le jour anniversaire du décès au front, en septembre 14, de votre grand-père paternel. Si, par un petit jeu, on inverse les chiffres de 1973, on tombe sur 1793, septembre 1793, c'est là où le député Barère, à la Convention, décide de mettre la terreur à l'ordre du jour. Et puis, c'est aussi ce mois-là qu'ont lieu les batailles de Torfou, de Tifauge, du Pont-Barré, sur le Léon, ces petites rivières qui séparent Angers et Cholet. Quand on est un petit Vendéen comme vous, passionné de foot, ça, c'est autre chose. On a un vrai désaccord. Vous étiez plutôt sur les Canaries de Nantes. Désolé. Et moi, plutôt sur le SCO d'Angers, mais enfin, je ne vous en veux pas. Mais bon, j'aime bien Bordeaux. Mais moi, c'était plutôt le SCO d'Angers. Pour un petit Vendéen comme vous, ce n'est pas compliqué, même si c'est une famille de militaires, de rejoindre l'armée de la République, parce que l'armée de la République, c'est celle de Carnot et celle de Hoche aussi, quand même, non ? Alors, c'est très intéressant d'étudier les guerres de Vendée. Les experts en polémologie l'ont fait sur la contre-insurrection. Je l'ai fait avant de partir en Afghanistan. Ça m'a été fort utile parce qu'il y a des constantes historiques dans ces guerres de contre-insurrection. Ensuite, je crois que l'histoire de France est faite de pages. Et c'est un grand livre que l'on tourne. Il faut savoir tourner les pages. Et je crois que c'est ainsi que, d'ailleurs, la Vendée d'aujourd'hui vit l'époque actuelle et la France d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est deux mots. Et je réponds directement à votre question. Et le premier de ces deux mots, c'est l'unité nationale, l'union. Nous sommes dans une époque extrêmement grave, difficile, pour des tas de raisons, en matière de défense, de sécurité. Et le niveau de menace est tel que je ne comprends pas qu'on puisse continuer à se diviser ainsi, alors qu'il y a nécessité, comme disait Clémenceau, d'union sacrée. L'union, l'unité nationale, c'est mon premier mot-clé. Et le deuxième mot-clé, c'est l'espérance. Donc, tout ce qui divise est à bannir, et tout ce qui décourage est à éliminer. Je suis frappé par... On est ici dans une librairie incroyable. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres pessimistes aujourd'hui. Et moi, je suis optimiste dans la jeunesse de France. Et je suis persuadé que nous avons les ressorts pour passer ces difficultés en s'appuyant sur notre jeunesse. Nous prenons des jeunes en situation parfois très difficile, très déstructurée. et en quelques mois, quelques années, nous en faisons des héros qui vont chercher leurs camarades sous le feu, sans recul, sans esprit de recul. Donc, je crois que l'unité, c'est fondamental, y compris dans notre analyse historique et l'espérance aussi. C'est d'ailleurs ce que vous dites, là encore, page 30. Vous espérez que les pages de votre livre vont contribuer à redonner de la fierté à nos concitoyens. Et puis, vous proposez une définition intéressante du commandement. Vous dites, commander, c'est faire confiance. Alors moi, je croyais, un peu peut-être naïvement, que commander comme gouverner, c'était choisir. C'est aussi prévoir. Alors... C'est compliqué. Allez-y. La confiance et le commandement, ça, c'est un point important. Commander, c'est compliqué. Ce n'est pas simplement manager, comme on dit aujourd'hui. Mais commander, pour nous, dans l'armée, c'est être capable d'emmener les soldats jusqu'au sacrifice suprême. Donc, vous comprenez qu'au moment de l'action finale et au moment où, comme nous disons, ça pète, le niveau d'adhésion doit être supérieur à une adhésion de surface. C'est une adhésion avec les tripes, une adhésion profonde. On meurt pour son chef, on meurt pour son drapeau, on meurt pour son pays, pour sa patrie, pour ses amis. On ne meurt pas pour des concepts farfelus et des choses abstraites. Et c'est ça que je veux dire quand je parle de la confiance. Et la confiance, c'est un mouvement dans les deux sens, entre le chef et son subordonné, et entre le subordonné et son chef. Elle se tisse au quotidien, ça nécessite parfois du temps, mais elle peut aussi se dégrader assez rapidement. C'est toujours plus facile de détruire que de construire. C'est une loi humaine que chacun connaît. Mais la confiance, c'est le cœur du système. C'est aussi vrai quand, avec la force, vous faites reculer la violence. Si derrière cette action de guerre, il n'y a pas une action de paix pour restaurer la confiance de la population dans notre action, eh bien, cette population rebascule dans le terrorisme que l'on combat. Ce qu'on résume parfois par cette expression, il faut gagner la paix. Il faut gagner la paix et la confiance, c'est aussi cette part de paix. J'aime beaucoup cette expression, une paix d'avance. C'est aussi ça, la confiance. Alors, on rentre un peu dans la stratégie ou dans la doctrine, y compris dans le constat de l'analyse des relations internationales. Vous écrivez « La force régulatrice des États souverains comme celle des pôles de sécurité collective est fortement fragilisée par l'affirmation de deux menaces distinctes mais non disjointes. D'une part, le terrorisme islamiste radical, de l'autre, la menace nouvelle que fait peser le retour des États puissants. Expliquez-nous, j'allais dire, nous, les profanes, ce qu'il faut entendre par là. Un militaire commence toujours par l'analyse de l'ennemi et ce sont mes deux premiers chapitres. Ce monde est dangereux et la guerre a changé de visage. Nous faisons face aujourd'hui à une idéologie, l'islam radical, qui a été conçue depuis de nombreuses années, qui a été écrite dans un certain nombre d'ouvrages. Il y en a un qui est fondateur qui s'appelle « Gestion de la barbarie » publié en 2004, traduit en français en 2007, dans lequel on voit bien que cette idéologie érige enfin la barbarie et non pas en moyen, la barbarie la plus extrême, avec cette notion de sans retour. On ne s'arrête pas. Il y a une espèce de machine infernale, de cercle vicieux. Cette idéologie est transnationale, transrégionale, elle est mondiale. elle frappe les cinq continents et quand j'étais chef d'état-major tous les matins, avant 8 heures, j'avais le point des événements des dernières 24 heures, il y avait en moyenne trois à cinq attentats avec des dizaines de morts, de blessés, parfois plus. Dans le monde entier, toujours l'islam radical. Différents mouvements, mais toujours cette même idéologie. Ce n'est pas parce que nous allons éradiquer Daesh en Syrie et en Irak que cette idéologie va disparaître. Elle est suffisamment mouvante, elle est suffisamment mobile dans ces modes d'action pour perdurer, y compris géographiquement, et elle frappe partout. Simultanément, nous assistons, et on en parle moins, à un retour des États puissants. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, des États qui ont leur stratégie propre et qui, depuis plus de dix ans, parfois, ont procédé à un réarmement massif, entre 5 et 10 % d'augmentation budgétaire, si on prend le cas de la Russie et de la Chine, par exemple, mais il y en a d'autres. Dans ces États puissants, il faut ranger la tenaille sunni-tchiïte, donc d'un côté l'Iran, de l'autre l'Arabie saoudite, évidemment, et on voit bien trois zones, trois illustrations, mais c'est pas exhaustif. La mer de Chine, pas simplement à cause de la Corée du Nord, où s'affrontent les grandes puissances, le proche et le Moyen-Orient, pas simplement en Irak et en Syrie, vous savez qu'il y a la guerre au Yémen, et puis on voit bien derrière cette ombre sunnite-chiïte, et puis le nord de l'Afrique, avec les pays du printemps arabe, et puis plus au sud, là où nous sommes engagés dans l'opération Barkhane, la bande sahélo-saharienne, avec de multiples mouvements là aussi qui se font, qui se défont, qui s'unissent, qui se désunissent, toujours avec cette idéologie visant à détruire les sociétés occidentales en imposant un modèle fondé sur la violence la plus extrême. Alors, pardon, mon général, mais en quoi n'y a-t-il pas de disjonction entre ces deux conflictualités ? Cette question est fondamentale. On caractérise ces deux menaces de manière distincte. Elles le sont, mais elles ne sont pas disjointes. Je prends un exemple que je cite dans mon livre. En Syrie, vous savez que nous sommes en train de gagner en Syrie, et j'en suis particulièrement fier parce que c'est le fruit de l'action, entre autres, des armées françaises dans le cadre de la coalition pilotée par les Américains, nous gagnons, mais en Syrie, sur 20 kilomètres carrés, 20 kilomètres de côté, on avait parfois, pour lutter contre Daesh, une multitude de grandes puissances, de soldats de différents pays. Il y avait les Turcs qui chassaient les Kurdes, il y avait les Américains, il y avait, bien sûr, les Iraniens, les Russes qui soutenaient Bachar el-Assad, etc. Donc, vous voyez bien que ces États-puissances, ces pouvoirs forts, avec leur stratégie propre, singulière, sur fond de l'islam radical, multiplient les risques, les risques pour la paix dans le monde, mais aussi en Europe et singulièrement en France. Je rappelle que nous avons été frappés sur notre propre sol par différents modes d'action en schématisant deux grandes catégories de modes d'action, un réseau, c'est le cas du Bataclan, depuis la Syrie, et puis des actes individuels, on se souvient de ce qui s'est passé à Orly, au Carousel du Louvre, sur les Champs-Élysées et ailleurs. Donc, je crois que ce monde est dangereux, la guerre, chances de visage, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas et, je reprends cette formule, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Et d'ailleurs, à propos de la guerre, chances de visage, vous, vous allez même jusqu'à dire que le code génétique des conflits est en mutation. est-ce qu'on ne peut pas par ailleurs dire que chaque guerre est soumise depuis la nuit des temps à une sorte de paradoxe ? Chaque guerre, chaque conflit puisse ses racines dans les temps les plus anciens, parfois dans un cortex très profond des sociétés, mais elle est toujours moderne dans sa forme. On sait que depuis les archers d'Azincourt, le progrès technique peut faire inverser le cours d'une bataille. Il n'y a pas eu toujours cette dualité entre la profondeur du conflit et puis la modernité ? Bien sûr. La guerre a changé de visage. C'est toujours la guerre. Et vous avez complètement raison de tirer cette leçon historique. Mais moi, je vais plus loin. Ce que je veux, c'est éviter la défaite. On a quand même connu dans l'histoire de France des défaites cuisantes qui auraient pu être évitées. Le mécanisme infernal de la crise économique et sociale qui entraîne la myopie politique parce qu'on n'a pas les moyens de réarmer et la lâcheté des chefs militaires parce qu'on n'a pas envie d'aller contre le pouvoir politique, ce cercle vicieux doit être évité, surtout dans le contexte que je décris là. Et c'est précisément pour ça que j'analyse méthodiquement au travers de sept mots qui commencent par un D, le changement de visage de la guerre pour avoir une paix d'avance et non pas une guerre de retard comme ça s'est trop souvent passé dans l'histoire de France. Alors on reviendra sur la critique que vous portez qui a quand même été la cause de votre départ, la critique que vous portez sur ce que vous appelez l'armée de comptables. On reviendra aussi d'ailleurs sur cette opposition entre la nécessité de lutter contre le dépassement des 3 % maximum de déficit budgétaire met l'imposition d'être à 2 % des dépenses militaires pour le PIB et pour l'OTAN. Mais je voudrais vous interroger sur un des 7 D dont vous parlez là. Vous avez évoqué. Je leur donne les 7 D pour que le public comprenne bien. C'est cette caractéristique structurante des engagements actuels et futurs. Durcissement, durée, délai, dispersion, dissémination, désinhibition et digitalisation. C'est le 6e D, si je puis dire, la désinhibition. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Vous dites qu'on constate que de plus en plus l'ennemi est désinhibé, les conflits sont désinhibés, on n'est plus dans ce qu'on peut appeler le droit de la guerre ou dans la guerre. Et vous dites le danger, le risque, ce serait dans le mode opératoire de déconnecter le droit de l'éthique chez nos militaires. J'invite de vous poser la question et pourtant vos états de service sont certainement la réponse. Vous n'êtes pas un grand naïf quand même. Je ne suis pas à la peinte six semaines. Non, si vous le dites dans le livre et vous n'êtes pas non plus un chevalier des temps modernes. Pardon d'être trivial, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui s'engager dans les conflits tels qu'ils sont avec des adversaires qui sont totalement désinhibés en respectant une éthique de conviction et de responsabilité pour parler comme Max Weber. C'est une vraie question que vous posez qui a été, pour moi, chef militaire extrêmement prégnante pendant tout mon temps de responsabilité. Quand on est CEMA, on est responsable des opérations et on envoie en toute responsabilité face à un ennemi déterminé, nos soldats, marins et aviateurs. On est confronté à des bandes armées qui se voudraient être des États et des États qui se conduisent parfois comme des bandes armées. On est confronté à l'ambiguïté entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. On est confronté à des soldats sans visage, des mercenaires ici ou là et puis des terroristes qui se fondent dans la population. La population est notre ami mais l'ennemi est dans la population. Cette ambiguïté, ce double de modes d'action qui ne sont plus conformes aux droits de la guerre. Ils ne sont pas conventionnels. Pas du tout. Et donc, le grand danger pour les armées occidentales confrontées à ce type de situation, c'est de dériver avec un esprit de vengeance. Quand vous voyez votre camarade tomber, mort, parce que la mort, elle est là, il faut être quand même sacrément costaud au plan de l'éthique et de la formation pour ne pas dériver dans l'esprit de vengeance. C'est ça que ça veut dire la désinhibition. Il faut lutter contre ce phénomène pour que le soldat français reste fidèle à l'éthique qu'il apprend en école de formation chaque fois que c'est nécessaire et il faut y veiller. Ce serait une victoire de nos ennemis que de nous pousser à aller dans cet esprit de vengeance. Ils le cherchent. Aujourd'hui, on égorge, y compris sur le sol national, on viole, on pend sur la place publique à trois ou quatre heures d'avion de Paris. tout ça est fait pour nous entraîner dans cette logique de violence. Il faut éviter cette désinhibition. Il faut que la force fasse reculer la violence, mais la force légitime. Et justement, à propos de la force et de la violence, vous dites que la force, c'est finalement le rempart contre la violence, la violence aveugle. Et alors, on aborde le chapitre 3 de votre livre. Vous citez des chiffres qui sont quand même extrêmement impressionnants. Moi, j'avais le souvenir que quand il y a eu l'opération d'Agué pour la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, on disait, et de mémoire, il y avait toujours la conscription, en 90-91, on disait à 11 000, 12 000 hommes dans l'opération extérieure en Arabie Saoudite, Saoudite, c'est déjà énorme. Certains même disaient pour un combattant sur le terrain, 3 ou 4 doivent rester en arrière. Vous dites aujourd'hui le nombre de missions qui incombent à la France sur l'ensemble de la planète n'a jamais été aussi élevé que depuis la guerre d'Algérie. Et vous citez le chiffre de 30 000 militaires qui sont en posture opérationnelle aujourd'hui, 24 sur 24. Alors, je veux bien qu'il y ait 12 000 de sentinelles dans les 30 000, j'imagine. Oui. Mais c'est quand même... Là, il y en a 7 000 la sentinelle. Maintenant, c'est une déflation de 5 000. Mais ça veut dire qu'on est quand même dans un risque de surchauffe absolument général, non ? Ce n'est pas dans un risque de surchauffe. Nous sommes dans la surchauffe. C'est toute la question. Le principe de la surchauffe, c'est qu'à un moment, il y a le moteur qui fume. C'est le cas. C'est le cas. Quand vous surestimez votre mécanique, elle finit par péter. Voilà. Donc, nous sommes à 30 % au-dessus de nos capacités depuis schématiquement les attentats du 7 janvier 2015, depuis bientôt 3 ans. Et il faut recorréler les besoins et les ressources, les missions et les moyens. Alors, quand vous recorrélez les missions et les moyens, il faut partir de l'analyse de l'ennemi. Ce qu'il y a, c'est que pas de peau. L'ennemi, on en a parlé, on ne peut pas dire que la menace diminue et elle a tendance à augmenter. Alors, comment, dans un moment où la menace a tendance à augmenter, comment essayer de régénérer nos forces face à cette surchauffe tout en les remodernisant parce que nous avons déjà un temps de retard lié au désarmement massif depuis 40 ans puisque nous étions dans les années 65 à 5 % du produit intérieur but consacré à la défense et que nous sommes aujourd'hui à périmètre comparable à 1,5. Voilà, c'est ça la question. Et donc, il faut augmenter les moyens budgétaires et il faut les augmenter rapidement pour aller vers cette cible en 2025 de 50 milliards d'euros courants hors OPEX et hors pension. Chaque mot compte. Je suis désolé, c'est un peu technique. et ça fait 2 milliards par an de plus à partir de 2018 avec une exécution budgétaire de 2017 qui soit conforme au budget qui a été voté car je ne vois pas comment on peut diminuer le budget 2017 avec le niveau d'engagement actuel. Et c'était tout le débat que j'ai eu et cette divergence de point de vue. vous avez outre votre départ le 19 juillet il y a eu pour des raisons différentes le 9 août 2017 le départ comme directeur de la DGA le délégué général d'armement de Laurent Colébillon qui a été remplacé par Joël Barre qui était je crois le numéro 2 du CNES il me semble. Peut-être. Avec votre successeur le général Lecointre puisque tous les deux c'est vous c'est votre successeur et ce que faisiez-vous avec Laurent Colébillon vous êtes en charge entre autres on appelle ça le programme 146 première obligation trouver de quoi faire d'économie de 850 millions d'euros sur le budget 2017 ça veut dire que vous pensez qu'on remontera la pente on va remonter la pente ou pas ? Donc moi je suis parti pour une double raison une divergence de fonds sur les arbitrages budgétaires déclenchée par cette annulation et non pas ce gel cette annulation de 850 millions d'euros de crédit je rappelle qu'un blindé c'est en gros 2 millions un nouveau un rafale c'est combien ? Vous savez ce que coûtent des travaux d'infrastructure vous voyez ce qu'on peut faire avec 850 millions sachant qu'on a des problèmes sans nom d'infrastructure par exemple à Belfort l'hiver dernier il y a un an on réparait les véhicules avec une température de 2 degrés parce qu'on n'avait pas les crédits pour réparer le chauffage il y a un moment ce n'est plus acceptable on ne peut pas continuer en tout cas moi j'ai l'estimé sur le fond à regarder droit dans les yeux les soldats et les commander avec mes tripes parce qu'eux remettent leur confiance en moi et je suis le chef et j'ai la responsabilité de leur dire la vérité et la vraie loyauté c'est de dire la vérité c'est la première des loyautés donc c'est ce que j'ai fait et ensuite j'ai eu un divorce de forme à l'issue des propos du président le 13 juillet au soir la veille du 14 juillet la grande fête du lien à mes nations je n'y reviens pas mais le plus important c'est le fond et je crois qu'on ne peut pas dire qu'on va vers une pente à 2% en 2025 en commençant par un abattement en 2017 excusez-moi mais moi j'ai du mal dans le votre ambition on va dire c'est effectivement de donner les moyens pour cette armée de défense que vous pensez en 2025 mais je voulais un petit peu vous interroger sur la fameuse RGPP la révision générale des politiques publiques vous avez en position de major général des armées puis après de SEMA vous avez assisté à la mise en place de la RGPP on se souvient de Jacques Chirac disant au ministre des finances Nicolas Sarkozy un certain 14 juillet d'ailleurs je décide et il exécute ça n'avait sans doute pas eu pour effet de calmer Nicolas Sarkozy mais je pense que ce n'était pas non plus le but recherché comment peut-on aussi enfin brutalement peut-être en un an ou deux ans rattraper la casse qui a été celle qui a été conduite vous l'avez dit depuis pratiquement 40 ans la question c'est justement de la rattraper et de monter à 2% en 7 ans entre 2018 2019 et 2025 c'est la loi de programmation militaire qui est en cours de préparation après la revue stratégique qui a été réalisée c'est le processus que j'avais souhaité réaliser dans un temps record beaucoup plus rapidement que d'habitude parce que les circonstances l'exigent mais précisément l'urgence de la régénération fait que en 17 et en 18 on doit avoir les ressources budgétaires qui vont dans sa pente dans cette pente si dès 18 la pente n'est pas respectée permettez-moi de vous dire que j'ai des doutes sur la suite alors je comprends bien la problématique budgétaire de l'Etat ça fait 25 ans je fais des finances publiques donc là non plus je ne suis pas un béotien la question c'est un choix politique entre des ambitions et des moyens et après chacun est dans son rôle le président de la république arbitre il est dans son rôle j'en ai tiré des conclusions et j'ai estimé que ce n'était pas portable pour moi c'est un choix respectable politique simplement il faut qu'il soit clair et c'est ce que c'est ce que j'ai souhaité faire voilà il n'y a aucune rancœur dans mon comportement comme vous le voyez je suis d'une sérénité absolue chacun est dans son rôle on arrive à la fin de notre échange avant que vous passiez enfin encore une petite dizaine de minutes mais un des un des postes de dépenses très élevés c'est la dissuasion nucléaire et d'aucuns disent mais on ne peut pas contrairement à d'autres états par exemple en Europe on ne peut pas courir de lièvre à la fois la dissuasion d'un côté puis une armée classique de l'autre et le débat il porte aussi sur ce qu'on appelle la double composante on a vécu longtemps sur le fameux trépied nucléaire qui était la composante la composante océanique la composante comme on dit aéroportée et les missiles du plateau d'Albion on a enlevé un pied du trépied il ne s'est pas cassé la figure pour autant si je puis dire ça relève de la magie mais il y a deux composantes est-ce que vous pensez que à plus ou moins long terme la question de cette double composante va se poser et clairement de l'arrêt de la composante aéroportée au profit d'une seule composante qui serait la fauste alors moi là-dessus je suis extrêmement clair je consacre un chapitre complet à la grandeur de la France je pense que la France est un grand pays et comme chef d'état-major des armées si j'en étais pas convaincu avant je l'ai vécu au quotidien à la condition qu'on veuille bien que ce soit un grand pays j'étais le chef d'état-major qui était le plus puissant en termes d'engagement opérationnel en Europe et ça se matérialisait concrètement croyez-moi en termes de leadership je suis j'ai constaté que j'étais à l'OTAN le numéro 2 et à certains égards compte tenu des différents pays l'américain était bien content de me trouver pour faire adhérer l'ensemble des 28 pays à la démarche OTANienne donc la France est un grand pays et elle est un grand pays parce qu'elle est membre du conseil de sécurité de l'ONU et parce que elle a conservé cet épicentre de l'indépendance nationale pour son concept de défense qui repose lui-même sur un modèle global un modèle global qui protège les français dans toutes les dimensions terre air mer espace et cyber avec ce qui a été longtemps notre faiblesse tout l'aspect logistique les pièces de rechange les munitions la santé les systèmes d'information etc carburant et tout le reste ce modèle est global je le dis souvent les grandes défaites quand on les étudie c'est le grain de sable qui bloque le système je ne veux pas de grain de sable et dans la globalité de ce modèle il y a le dialogue nucléaire garanti par la dissuasion nucléaire à deux composantes alors sur la dissuasion nucléaire nous allons passer d'un flux financier de 3 milliards 5 à 6 milliards annuels entre 2020 et 2025 et c'est précisément une des raisons pour lesquelles il faut faire un effort de 2 milliards par an dès 2018 parce qu'après il risque d'y avoir un effet d'éviction et des choix douloureux que je ne veux pas faire car je suis un avocat de la dissuasion nucléaire en plus étant d'origine de l'armée de terre on ne peut pas me dire que je défends une composante je défends les deux composantes et là je dois vous avouer que c'est extrêmement difficile de communiquer car c'est pratiquement le dernier grand secret de la république qui est gardé la dissuasion nucléaire quand je briefais le président nous étions tous les deux avec son chef d'état-major particulier dans le PC Jupiter et les vrais arguments ne sont pas exportables mais si je vous dis vous pouvez et vous devez me croire il faut les deux composantes par rapport à la crédibilité de cette dissuasion nucléaire et aux objectifs que nous nous fixons avec cette dissuasion nucléaire point barre dernier élément qui renoue l'opérationnel et le budgétaire les économies qui seraient prodiguées qui seraient obtenues par l'arrêt de la composante aéroportée sont très faibles car cette composante est duale aujourd'hui les avions susceptibles de frapper avec la bombe nucléaire sont utilisés à Barkhane et ailleurs donc gardons-nous d'effet de manche d'argument de garçon de bain faisons attention la défense est quelque chose de sérieux et les gens qui en parlent n'ont pas toujours les éléments en particulier sur la dissuasion nucléaire on ne peut pas tout communiquer évidemment pour des raisons de secret donc il faut faire attention à ça en tout cas moi je me suis battu pour la dissuasion nucléaire à deux composantes à quatre sous-marins il faudra renouveler le porteur il faudra renouveler la charge il faudra renouveler le vecteur etc. pour rester crédible crédible ça veut dire quoi c'est être supérieur aux protections qui elles-mêmes évoluent c'est l'obus et la cuirasse et c'est ce qui nous positionne dans les grandes nations mondiales aujourd'hui et je crois au rôle singulier de la France dans le monde aujourd'hui plus que jamais on va terminer par le fait justement que vous évoquez la France à la fin de votre livre j'allais dire de manière un peu un peu plaisante on sent bien que vous êtes patriote bon j'allais dire c'est plutôt rassurant d'ailleurs c'est comme si tout d'un coup on constate que le pape croit encore en Dieu ça rassure aussi bon et vous citez d'ailleurs le grand la vice mais sans citer son nom la vice c'est celui qu'on appelait l'instituteur national il faut aimer la France car la nature l'a faite belle et l'histoire l'a rendue grande et puis vous dites que la France est un patrimoine vivant mais je voudrais vous interroger sur votre devise en quelque sorte qui est en avant calme et droit puisque c'est la fin de votre livre qui est vraiment en grossoir passionnant vous évoquez les familles des militaires vous évoquez le retour en famille etc votre devise en avant calme et droit c'est une devise de cavalier c'est ça c'est une devise personnelle ou c'est la devise du deuxième régiment de dragons non c'est une devise qu'on apprenait à Saumur qui est une devise traditionnelle dans la cavalerie parce que les charges de cavalerie nécessitaient d'aller en avant calme et droit alors c'est une bonne devise aujourd'hui je trouve car pour rester en équilibre vous savez c'est la dynamique en avant ensuite en avant c'était l'ordre qui était donné au goumier il n'y avait pas 40 pages avec je ne sais combien de consignes en avant alors de temps en temps il faut être clair en avant calme parce que c'est la sagesse vous connaissez la phrase la jeunesse c'est le temps d'étudier la sagesse la vieillesse c'est le temps de la pratiquer j'arrive à un âge où la sagesse est fondamentale et le calme dans cette situation que nous vivons me semble essentiel il faudra rester calme et par rapport au niveau de menace que nous avons j'encourage le calme droit tout simplement parce que c'est le plus court chemin pour avancer et que ce n'est pas forcément le plus pratiqué voilà c'est très simple c'est une belle devise celle que j'essaie de pratiquer au quotidien et qui correspond à la qualité des hommes et des femmes que j'ai eu l'honneur de commander nous avons des gens exceptionnels d'un dévouement total qui donnent tout à la France y compris jusqu'à leur corps leur coeur leur intelligence voire leur famille on leur doit quand même de tout leur donner en échange pour qu'ils aient les moyens de gagner et on terminera par la devise du deuxième dragon dont vous avez servi en sortant de Saint-Cyr de 78 à 82 alors les latinistes apprécieront da materiam splendescam donne moi les moyens et je resplendirai je crois qu'on peut applaudir le général de Villiers merci beaucoup merci